Très bien en tout cas moi ça va très bien Bon on va reprendre un peu Fallout 4 du coup C'est F8 ? C'est F8 ? C'est F8 ? C'est F8 ? Putain trop bien Donc pour rappel de la dernière fois on s'était mangé un bon coq-bloc quand on avait essayé de flirter pour la première fois avec Piper avec Piper par la suite elle nous avait gentiment dit que on sentait mauvais des pieds ce à quoi on lui a rétorqué mais quelle saloperie et en fait c'était pas nous qu'elle parlait en gros hein pour faire simple sinon on avait quelque chose en cours je crois il me semble il me semble bien euh ah non et puis on a jamais eu aussi peu de quêtes euh c'est étonnant ça bonjour toi ! c'est moi qui commencez à croire que vous ne reviendriez pas j'imagine que vous voulez une nouvelle mission parce que lui il m'énerve toujours en fait avec Preston c'est les deux que j'ai envie de gifler euh... de... 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 oui ! c'est bon pour moi bien, voilà les données concernant la cible ne revenez pas tant que la mission n'aura pas été accomplie la cible vous reposez chevalier ça veut dire plus de patrouille avancée ou de mission de reconnaissance hop en charge le M16 et on est parti on est parti on est parti, on est parti en avant guingamp pourquoi ? parce que je trouvais ça bien non ? tant pis honnêtement moi je trouvais ça bien hein en avant guingamp je supporte pas particulièrement un club de foot en particulier enfin un club sportif parce que en avant guingamp je sais même pas si c'est vraiment du foot enfin si peut-être enfin j'en sais rien je connais pas donc quand je connais pas je vois les principes que c'est du foot mais mais c'est en dehors de la map ? comment c'est faisable ça ? c'est bah c'est 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 étonnant ça il me donne une mission qui me fait aller en dehors de la map ah d'accord bon tant mieux enfin je suppose que ça doit avoir un sens hein si nous pouvons aller en dehors de la map c'est qu'il doit y avoir un amie ou amie ? parlez je ne crois pas qu'on se connaisse qu'est-ce que je peux faire pour aider ? oh euh échanger ? on pourrait échanger quelques trucs ? d'accord ah bah oui mais t'as rien non je vais pas je peux faire quelque chose pour aider ? non ça va je vous remercie vous êtes bien aimable putain pour une fois on tombe sur des gens civilisés enfin quand je dis civilisés c'est que les c'est pas que les autres sont des primitifs hein c'est qu'ils sont ils sont courtois cordiaux ça change ah ouais c'est bien ce qu'il me semblait il y en a un super n'est-ce pas ça ? la chasse au cabot sauvage quoi bon par contre les deux autres ils vont finir par revenir surtout celui qui est radioactif là non ? mais t'as vu que ça sent le pâté ça ? ah bah mes filles de coco t'en veux toi ? oh mais non mais attends oh non j'ai pas fait ça ah non c'est bon oui parce que vu que j'avais repris vite fait du survival modé enfin quand je dis survival modé c'est qu'en fait ça me permet surtout d'avoir des holotape vierges qui me permettent de sauvegarder quand j'en ai envie par contre faut les trouver ou les fabriquer ça serait dommage de gâcher ça ça serait dommage de gâcher ça par contre c'est étonnant j'allais dire en direct les armes modées ne font pas ne font pas cramer les trucs mais sauf erreur de ma part alors par contre il faudrait que je trouvais une autre ouais sauf erreur de ma part si celle-là celle-là le fait marcher bon bah faut pas chercher à comprendre parce que j'allais dire les armes modées ne font pas enfin n'active pas les 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 flaques d'huile mais faut croire que si qu'est-ce que c'était ouais et avec ça on va me dire que je suis un mauvais chasseur oula par contre 5 radiations ah oui quand même j'aurais peut-être mieux fait de faire gaffe aussi mais ça c'est pour le... oh non mais ça c'est chiant je voulais pas enfin c'est pas que je voulais pas mais ça va nous amener sur le DLC Far Harbor quoique quoique finalement ne serait-ce pas le bon moment pour initier cette quête peut-être peut-être c'est peut-être bien bon moment par contre méfie toi toi quand tu te cours parce que on a vite fait de te prendre pour un mob on a vite fait de te prendre pour un mob ce qui veut dire coup de calage dans les gencives donc méfiance méfiance bon dieu répondez je sais que vous m'écoutez où est-elle où est ma fille Kenji je t'en supplie ça fait des heures que tu hurles là dedans arrête allez le chat quelqu'un l'a enlevé ça pourrait être des pillards ou des artilleurs ou je ne sais pas quelle ordure du même genre ah oui donc en fait non c'est d'accord ah oui donc faut vraiment prendre le bateau pour d'accord donc non non changement de plan purge du Commonwealth elle va attendre on va plutôt commencer Far Harbor vu que c'est au même endroit autant faire les choses dans l'ordre bon bonjour alors attendez excusez moi je voilà je range mon arbre qui êtes vous je m'excuse mais nous n'avons pas le temps d'accueillir des visiteurs des marchands ou qui que ce soit d'autre euh ben non mais je viens de vous offrir mon aide en fait vous avez l'air en détresse un bon samaritain pourquoi pas j'ai pas vraiment le choix de toute façon si vous voulez bien m'écouter ma fille a disparu tout a commencé avec cette maudite radio notre fille Kazumi adore réparer des choses la radio était son dernier projet jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec un kidnappeur qui nous l'a prise elle est peut-être partie de son plein gré ce n'est plus une enfant tu sais notre fille a 19 ans elle sait se débrouiller elle est capable de survivre seule je pense qu'elle est partie parce qu'elle voulait mener sa propre vie non elle nous aurait dit où elle allait elle aurait dit quelque chose je sais que ma fille est en danger je le sens retrouvez-la je vous en supplie ouais t'as vendu ta fille je le savais ne vous en faites pas merci sa chambre est à l'étage si vous voulez et si vous avez d'autres questions sur elle n'hésitez pas alors permettez faut que je regarde un truc quand même non mais je suis désolé mais moi ça m'angoisse c'est ce truc de clé en double ou en triple ou en quadruple là peu importe alors euh par contre on va prendre un petit truc à boire hein parce qu'on sait jamais une petite faim, un petit truc genre projet de Kazumi cuisine on va essayer de trouver toutes les zolo band surtout projet de Kazumi télé projet de Kazumi holo band projet de Kazumi toilette ah non c'est pas ça projet de Kazumi machine à laver Kazumi lance l'attaque holo band c'est pas très efficace c'est quand même bien hein on peut leur piller tout ce qu'il y a dans la baraque mais on peut pas dormir dans leur lit hein non bah non ça non ah ouais donc quand il disait qu'elle réparait des trucs euh c'est surprenant que ce soit toujours en si bon état hmm c'est surprenant que tu parles de quelque chose que tu ne vois pas surtout Kazumi radio ah des vis ah donne ça c'est bon les vis ah du duct tape elle est quand même pas mal cette petite maison là Kazumi rêve elle a des munitions de 44 dans sa chambre moi je sais pas hein perso ça m'inquièterait un peu ah je regarde parce que on sait jamais hein ils auraient pu le faire Kazumi projet de Kazumi toilette on est pas à l'abri hein euh du coup bah normalement on a tout fait bonjour madame Nakano vous avez des questions au sujet de ma fille je suppose oui enfin c'est possible hein histoire de voir j'aimerais en savoir plus sur Kazumi ça pourrait me donner une idée sur sa destination ma fille est une coriace elle est déterminée prudente je sais qu'elle est encore en vie mais pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans nous dire un mot on a peut-être non peu importe je ne veux pas vous faire perdre votre temps ah bah non mais dites moi ce qui va pas chaque détail a de l'importance madame Nakano dites moi tout c'est juste que on se disputait beaucoup plus entre nous depuis la mort du grand-père de Kazumi c'était le seul qui savait vraiment lui parler on ne comprend rien aux machines Kenji et moi mais ces deux là ils pouvaient travailler ensemble pendant des heures il s'est mis à rester dans le hangar à bateau de son grand-père jusqu'à tard dans la nuit je pensais que c'était sa façon de faire son deuil mais maintenant je me demande ce qu'elle faisait vraiment là-bas ah ah intéressant examinez le hangar à bateau vous n'avez pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille oui ça j'avoue que c'est étrange on veut la retrouver tous les deux le monde extérieur est plein de danger et elle est toute seule mais Kenji la considère encore comme un bébé il ne voit pas qu'elle est devenue une femme libre de faire ses propres choix c'est sûrement parce qu'il a peur personne ne l'a forcée à partir sans dire un mot c'est elle qui l'a voulu elle ne voulait pas qu'on la suive mais... pourquoi ? parlez-moi de la radio sur laquelle travaillez votre fille je me souviens que Kazumi était très intéressée par cette radio je me disais qu'elle essayait de contacter Diamond City ou une autre communauté en secret nous sommes isolés ici nous étions sa seule compagnie et Kenji est parfois un peu protecteur chaque détail a de l'import... c'est juste que c'était le seul, elle s'est mise à... ok d'accord c'est tout pour le moment la plupart des gens ont juste besoin d'aide tout ce qu'on a à faire c'est leur en proposer bon je suppose que ça doit être ça le hangar à bateau bon on va quand même regarder derrière elle est partie toute seule sans rien dire à ses parents c'est vrai que c'est assez bizarre mais bon dans un sens elle a 19 ans donc bon en même temps est-ce que... est-ce que on peut pas partir du principe qu'on peut partir sans forcément tout dire à ses parents bon après le fait qu'elle ait disparu pendant un long temps ouais ouais bah t'as qu'à pas mettre d'items à récupérer à cet endroit là vous pouvez pas aller par là bah ouais mais est-ce que c'est de ma faute si tu mets des trucs à récupérer non bon bah alors bah là on peut pas par contre on en est où niveau poids ? voilà ça serait peut-être bien de faire un petit ménage avant de partir quand même enfin une fois qu'on aura fait tout ce qu'il y avait à faire ici par contre ça va la luminosité je sais pas ce que... elle a pété un plomb là ah non c'est ça ouais bah par contre ça gère pas l'ombre enfin bref c'est ça un sens un sens qu'on a presque de ne pas avoir sa place ici vous trouvez une clé cachée dans le cadre oh non ouah voyez vous cela par contre ouais je sais pas ce que c'est ce truc mais euh Ça a l'air ouf quand même Note de grand-père Ma chère Kazumi Si jamais le coffre est fermé La solution est ici dans le hangar à bateau Tout est une question d'image Avec dieusement grand-père Ok donc on a accompli le truc sans vraiment faire gaffe Dernière holobande de Kazumi Scotch de qualité militaire Donc elle a fait une holobande Qu'elle a mis dans un coffre Dont les seules personnes Qui pouvaient l'ouvrir C'était elle et son grand-père Bon bah du coup Est-ce que Non on va aller faire le ménage Et on écoutera les holobandes après Intriguant quand même cette affaire là Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour que Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elle soit partie toute seule Enfin Je vois pas trop ce qu'aurait pu la tirer quoi Je suppose qu'on va apprendre ce qui se passe par la suite C'est entre guillemets assez bizarre Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas vraiment de raison A moins qu'elle ait été Ouais non je sais pas Ce qu'on sait c'est qu'elle a voulu réparer cette radio Déjà Probablement qu'elle avait une raison pour ça Ensuite elle l'a réparée Elle a probablement entendu un message Et elle est partie toute seule sans rien dire à ses parents Réglée, j'en ai fait un paquet La seule chose qui est mieux que la picole, c'est la bassine C'est pas d'accord ? C'est pas d'accord ? C'est assez bizarre Mais ça attise ma curiosité Donc on va aller voir C'est pas d'accord ? Épée de la garde indépendante Je crois que je l'ai déjà C'est pas la peine de garder 20 000 fois les mêmes trucs R Voilà, déjà ça, ça sera fait Piper, elle fait comme chez elle Bon, remarque qu'elle a pas tort Costume de Lorenzo Ah, faut que je range ça Niveau arme L'arme de Lorenzo Hop, 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 ouais si, ça c'est bon Ça aussi Ça aussi, ça regarde, ça regarde Sérum, mystérieux Ah pardon, radiation, moins 36 000 Oui Oui, oui, oui Effectivement, oui Effectivement, oui, moins 36 000 Comme ça Comme ça Hop, 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 hop Hop, 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 c'est petit whisky, je voulais birre Fais pas le comptier Alors du coup, on regarde ça Histoire d'ormir debout Ça, putain, vraiment, vivement que ça avance Parce qu'il nous reste quoi ? Il manque la 1 La 3 La 7 Éventuellement Parce que je pense pas que ça aille au-delà de 9 Trinity Plaza Bah ça, je crois qu'on l'a fait C'est bon Les jetons de métro Oui J'en apparaît un du scribe LN Ouais Ouais Ouais, ouais, ouais Note du grand-père Bon, pour le moment, gardons-le Projet de Kazumi Walter Weekly Et c'est tout Asatsu Satsu Satsu Ah, j'ai un mode Ara Ah bah oui, la fameuse flashlight que j'ai dit qu'il marchait pas Euh, niveau munitions 50, 308, 308, 408 On va virer Ah bah non, 5 mm, du coup, maintenant, il faut que je les garde 7,62, le plasma Le caillou en 12 Ça, ça pèse rien, hein Mais je préfère les enlever Question de principe Ah bon, t'as des principes, toi Hop, et comme je disais Le fameux mode de la flashlight On va ranger là Voilà Et on est avant Guingamp Comme dirait l'autre Non, faut vraiment que j'arrête avec cette référence Euh, ah non J'ai dit que je range J'avais oublié J'avais oublié Là Euh, par contre Je suis quand même en train de me dire J'ai quand même un petit peu Beaucoup trop d'armes Parce que là, j'ai le M16 Mais j'ai aussi l'AK Est-ce que c'est nécessaire d'avoir l'AK Maintenant que j'ai le M16 Non Le P90 Il fait 140 Pfff, ça c'est pas grave Mais c'est pas grave J'ai le Pacificator Ah, je vais aller ranger l'AK Il sert plus à rien Maintenant que j'ai l'autre Pas la peine de se fatiguer Avec un truc pour rien Euh, la pop-up Arme AK-47 Ici Euh, du coup Il va falloir réorganiser tout ça Ok, donc c'est en 5 M16 En 5 Je peux peut-être même enlever le laser Parce que finalement, il ne me sert pas grand chose le laser Euh, pep, 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 laser Non Pas mal pour un fantôme venu Mais je vais le garder sûrement Qu'est-ce que je sais faire d'autre ? Oh, si tu savais Bon, du coup Euh Sauvegarde, on va s'en taper Ici Et on va retourner Voir nos amis les Baites Non, c'est pas les Baites Les Nakano J'avais plus leur nom Je peux pas l'inventer Écoutez Le fusil Tostla Bricoler à partir d'une arme récupérée sur le bras d'un robot Le fusil Tostla Prends les des arcs et des secrets doutables Qui sautent d'un ennemi à l'autre Blissant toutes les cibles aux alentours Et donc, comme je le disais Écoutons les Zolobandes de La Disparue Euh, bon, mais on va peut-être pas commencer par la fin Projet de cuisine Journal de projet Mixer Les circuits sont encore bons Mais toutes les pièces mécaniques sont rongées par la rouille Je peux peut-être... Bon, ben je vais y aller Je reviens dans quelques jours On avait besoin d'autre chose à ramener de la ville ? Attends, tu pars tout de suite ? Attends, papa Je pourrais venir avec toi ? Euh Il vaut mieux que j'y aille tout seul, Kazumi Ne t'en fais pas J'ai pris ta liste Tu saurais pas reconnaître la moitié des choses qui sont dessus, papa Je peux t'aider C'est vrai, je serais... J'ai dit non Je... Je suis désolé Tu es en sécurité ici, d'accord ? Reste ici tranquillement Fais-le pour moi D'accord Je sais que tu es déçu Mais j'en aurais pas pour longtemps Je t'aime Je t'aime aussi, papa Elle n'est jamais en dehors Un, deux... Journal de projet Lecteur de l'eau bande J'ai réussi à démonter ce machin pour en faire une version plus facile à transporter Papy disait toujours qu'il faut ouvrir un journal chaque fois qu'on commence un nouveau projet Au cas où on voudrait le reprendre plus tard, par exemple Donc, je vais écouter son conseil Je devrais peut-être commencer par répertorier toutes les pièces que j'ai trouvées Kazumi ? Ton père a besoin d'aide pour le bateau J'arrive Oh, mince J'ai enregistré ça ? Ok Elle est lent Journal de projet Lampes Ouais, une lampe toute bête Filaments plus électricité égale lumière Des fois, je me demande si mes parents ne font pas exprès de casser des trucs pour m'occuper Ah, la radio, on va peut-être apprendre un peu ce qui se passe Radio Correction Radio Fonctionnelle Je vais enfin avoir des nouvelles de l'extérieur Il me faut un nom de code Je vais choisir... Loi d'homme Ça devrait faire peur au débile Et si quelqu'un saisit la référence, ça voudra dire qu'il s'y connait en électronique lui aussi Bon point Intelligente et débrouillarde Mets ta vie qu'on va être surpris par le retour Enfin par le retour, par ce qui va nous arriver Journal de projet Rêve J'essaie d'enregistrer ce dont je me souviens au réveil Je fais toujours le même rêve Je suis dans une pièce toute blanche Des gens parlent de moi comme si j'étais pas là Ou comme s'ils m'ignoraient complètement Et puis, il y a ce... Comment dire... Cette étincelle Comme une décharge électrique dans ma nuque Là, tout le monde se retourne et me regarde fixement Oh, bon sang J'espère que je vais pas le refaire encore cette nuit Ah, intéressant ça Télé, qu'est-ce qu'elle raconte sur la télé ? Journal de projet, téléviseur Radiation King Maman a dit que ces trucs servaient à diffuser des images et du son avant la guerre Elle a dit aussi qu'on pouvait encore trouver les ruines des studios de télévision en ville Et évidemment, elle a fait la grimace quand je lui ai demandé si on pourrait aller les voir un jour Je m'égare un peu J'ai réussi à réparer les tubes à vide et l'alimentation Mais ça sert pas à grand chose sans signal à réceptionner Effectivement Je crois que je vais plutôt le démonter pour récupérer des pièces Ok, donc ça c'était tous les projets Maintenant, le dernier est le plus important Bah J'ai oublié un truc là Ah non, là Oui, c'est que par rapport à l'eau, il n'y a pas des clés Journal de projet Moi J'ai jamais vraiment réfléchi à qui j'étais Ou ce que j'étais Mais Bon sang, par où commencer La radio J'avais raison pour la porter J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du Nord Il y a des gens là-bas Ils disent qu'ils sont des synthétiques Des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut Oh Ils essaient de fonder une terre d'accueil pour les gens comme eux Un endroit où ils peuvent être eux-mêmes Et se faire accepter pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains Ça a l'air génial Mais Ils ont commencé à me poser des questions Des questions Pour lesquelles je n'avais pas de réponse Je veux dire J'ai toujours eu l'impression d'être différente Comme si j'étais pas à ma place ici Et puis Il y a certains moments de mon enfance Dont j'ai aucun souvenir Oh Il y a aussi Ces rêves bizarres Je Je vais y aller Je vais rejoindre les synthétiques Il faut Il faut que je sache la vérité sur mes origines Ils m'ont dit De prendre un bateau vers le Nord Jusqu'à la ville de Far Harbour Ça me change du bureau ? Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là Oh D'accord Je crois que j'ai compris Ah ouais Pas mal Monsieur Macanot Va falloir qu'on parle Vous avez terminé vos recherches ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Eh oui J'ai une question importante à poser Casumi n'était pas humaine Êtes-vous sûr que votre fille est humaine ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Pourquoi vous me demandez ça ? Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques Elle pense qu'elle est l'une des leurs Quoi ? Mais c'est... C'est dingue ! Ce n'est pas une synthétique C'est notre fille Nous l'avons élevée Je... Je lui ai donné naissance Elle est de chair et de sang Elle est humaine Non ! Enfin non Enfin bref Elle s'est fait remplacer Vous êtes sûr ? Oh mais attends Oh Oh ça serait l'hallucination Ah mais je peux pas leur dire ça Je peux pas leur dire Au fait Ça se trouve elle s'est fait en fait Elle s'est fait enlever par les synthétiques Et remplacer Oh non Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr qu'elle est humaine Madame Nakano Oui Oh non mais franchement Je connais ma fille Et elle n'a pas changé Elle n'a pas été remplacée par une copie C'est ce que je craignais Que quelqu'un mette des idées dans la tête de ma fille Vous avez découvert Vous avez découvert où Kazumi est allé Détective ? Oh ! Appelle-moi détective Et j'adore ça Ça flatte mon égo surdimensionné Euh... Vous connaissez le nord ? Je pense que Kazumi est parti vers le nord Dans le nord A côté de l'île Où exactement J'ai remonté tout à l'eau Jusqu'à l'eau commence à geler Mais ça fait très loin Hein ? Je crois savoir où Kazumi est allé Un endroit appelé Far Harbor Un endroit appelé Far Harbor Elle est allé si loin vers le nord ? Bon Dieu Je comprends pourquoi elle a pris le bateau Vous devez la suivre Je vous en supplie Mon autre bateau est amarré sur le... Prenez-le C'est mon père qui l'a construit C'est mon père qui l'a construit D'accord Il a un système de guidage automatique Et il est conçu pour tenir la distance Je trouverai le fameux de l'histoire, Kenji Il y a un système de guidage automatique C'est pour ça qu'on s'applifie l'histoire Et on n'a pas grand chose Oh ça aurait été bien de piloter le bateau En mode Orbor et tout Disons que c'est pour couvrir vos dépenses Enfin bon Hein ? Quoi ? Pardon ? J'ai pas vu Tu m'as donné des sous ? Merci C'est gentil Bon bah du coup Let's go les amis Allons-y Commande du bateau Allez à Far Harbor Oh par contre on peut se déplacer sur le bateau Ah ça c'est cool Je sais pas si ça va rester comme ça Ou si on aura un temps de chargement à l'arrache Mais pour le moment c'est cool On fait du bateau Et du coup du point de vue de la carte Ça donne quoi ? Ah ouais d'accord Bon ouais ça va Il y a une partie en bateau Où on fait ce qu'on veut dessus le bateau Donc ça va C'est correct Je valide Je valide Je valide Je valide Je valide Euh Il fait pas beau hein Par contre est-ce que c'est une bonne idée d'y être allé avec Piper ? Ah ça ça doit être son bateau à elle Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Ah par contre faites pas chier Je suis pas là pour rigoler Moi il y a une gamine qui a été enlevée Par contre Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Waouh On dirait un siphon à âme Bon du coup C'est l'autre bateau Moi qui m'a Oula Pardon Je vous prie de m'excuse Qu'est-ce que c'est que ce... Hein ? Vous avez perdu votre chemin ? Bonjour Vous êtes à Far Harbor On n'a pas beaucoup de visiteurs par ici C'est grâce aux armes qu'on réussira à reprendre possession de notre île On a déjà assez de bouche à nourrir ici Et on n'a pas besoin de l'aide du continent Alors vous pouvez remonter dans votre bateau et repartir d'où vous venez À Laine ce quai appartient à toute la ville Pas à toi Les étrangers sont les bienvenus Je suis désolée Vous arrivez dans un moment difficile Mais à Laine n'a pas complètement tort Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés Alors qu'est-ce qui vous amène ici ? Bah je viens brûler vos femmes et violer vos maisons Ah non c'est pas ça, c'est pas dans le bon ordre Euh... Je... Où est-ce que vous cachez ça, Téthique ? Parle ! Mais non mais... Ne m'interrogez pas Est-ce que vous n'avez pas besoin de tout son chien gueudin ? Non mais je suis à la recherche de Kazumi Une femme du Commonwealth appelée Kazumi est peut-être passée ici Sa famille m'a demandé de la retrouver Vous êtes un genre de détective privé, c'est ça ? Oui, elle est passée Chiotte, la marinière débarque Il y a quelque chose qui sort du brouillard ! Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions Postez-vous en haut du mur, près de la porte principale La coque ne nous a jamais lâchés Maintenant, suivez-moi Faites attention sur la coque Ne tombez pas On ne pourra peut-être pas vous sauver cette fois-ci Bah, si tu veux, je t'ai d'avance, hein Parce que t'as pas l'air d'être pressé Qu'est-ce qu'est-ce que... Tous à la coque ! On va avoir de la visite ! T'as vraiment vu quelque chose ? C'est pas un exercice ! C'est quoi ça ? Tout le monde ouvre l'œil ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouvrez la porte ! J'ai besoin d'aide ! La marinière ? On n'a pas le temps Regarde le brouillard ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Bordel ! Défendez-vous ! Prêt ! Feu à volonté ! Oh, nom de Dieu ! On a un souci ! Qu'est-ce que... Faites tous attention ! Il y en a d'autres ? Non, regardez le brouillard ! Quelque chose nous fonce dessus ! Peu 환Cal 해 ! La femme est mariée ! En fait, greedy ! Cette fois... C'est fini ! C'est super... ... Ah ouais donc on en est là quand même On va mettre un peu de lumière parce que du coup je pense que vous avez pas trop vu Et salut Volt 73 Et oui tu arrives au bon moment Parce qu'on est sur Far Harbor Et je dois avouer que là Je suis Un peu décontenancé Je comprends pas En tout cas il y a des nouveaux mobs Déjà ça c'est une bonne chose C'est bien ça se renouvelle un peu Mais ah merde Ah merde Ah ils sont amoureux Ah ça c'est con Bah sorry J'ai fait ce que j'ai pu Donc il y a des Gober Et des Non mince c'était l'eau de vague Et des L'Opheus D'accord Et donc il y a ces sortes de Lampadaires Enfin je sais pas ça a l'air d'être des lampadaires en tout cas Bon alors Dites moi tout Avri Maintenant vous voyez ce qu'on doit endurer Le brouillard et les créatures qui se cachent dedans nous ont chassé de notre île Mais vous nous avez donné un sacré coup de main Alors prenez ça Oui non mais Plutôt que de l'argent Si t'avais des informations sur la personne que je recherche Ça serait bien Du coup vous avez perdu votre île Vous avez perdu toute l'île Le brouillard a toujours été là Quand on a de la chance Le brouillard recule Et l'île est presque normale D'accord Et quand on a pas de chance Le brouillard s'étend partout Les habitants doivent alors se rabattre sur les parcelles libres D'accord Ça va faire Presque 8 ans qu'il se propage La situation ne fait qu'empirer Désormais Le seul endroit sûr C'est Far Harbor D'accord Le brouillard C'est quoi ce brouillard ? Pas où commencer Le brouillard est radioactif Vous voyez ? Ah bah allez tiens Au cœur du brouillard Ce sont des retombées pures Et aussi mortelles que ce soit Ce n'est qu'une partie du problème Il y a des choses qui vivent dans le brouillard Qui grandissent Et qui se multiplient Vous avez vu ce qui nous a attaqué ? Il y a des choses largement pires dans les terres Ah oui Ah d'accord Oui Oh bah c'est pas comme s'il me fallait un demi-chargeur Par bestioles Tout le monde a ses problèmes D'accord Incroyable que vous ayez survécu Vous arrivez à survivre malgré tout ça ? Vous êtes coriace Oh complètement dingue J'en ai marre de me planquer derrière cette saloperie de coq à vrai Il est temps qu'on s'occupe sérieusement du problème Avec mes armes et une bonne équipe Je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques Les enfants d'atomes une bonne fois pour toutes Le brouillard a toujours été là Les enfants n'ont rien à voir là-dedans Avant que ces bouffeurs de radiation débarquent On arrivait encore à contenir le brouillard C'est quand ils sont arrivés que c'est parti en sucette Ah d'accord Il est temps qu'on passe à l'action On a de la visite Donc on est tombé sur un... Ce n'est pas la peine d'embêter le monde avec ces histoires à dormir debout Un idiot Super Le brouillard a vraiment empiré à cause des enfants d'atomes Pas du tout Il n'y a pas la moindre preuve Les compteurs Gégère mentent pas à vrai Le brouillard est de plus en plus mortel chaque année Et maintenant il recouvre toute l'île C'était pas comme ça avant que les enfants débarquent C'était déjà arrivé avant tu le sais très bien Cela dit Les enfants racontent que les enfants sont en partant du principe Qu'il n'est pas complètement tort Il ne peut pas avoir complètement raison non plus Je dirais qu'ils la génèrent pas eux-mêmes la radiation Quoique Non non mais non mais non Je suis con Non il la génère pas Tu es enfant d'atomes Et les enfants d'atomes C'est quoi ça ? C'est des gens qui vénèrent la puissance d'atomes Didier à la mémoire Ils parlent des radiations j'imagine Si vous voulez en savoir plus Il faudra aller leur demander directement On s'entendait bien avec vous Euh ouais enfin sauf que de mémoire Je crois que c'est pas la discussion De leur point fort quand même Ça suffit maintenant Il y a un prêtre qui est venu au port En disant que si on avait perdu nos terres C'était la volonté d'atomes Que si on avait perdu nos proches et nos amis C'était la putain de volonté d'atomes Et qu'atomes nous réduirait tous en poussière Jusqu'au dernier Si ça ne tenait qu'à moi Je t'aurais pendu haut et court Pour ce que tu as fait à ce prêtre Allen Ah Qu'est-ce qu'il a fait au prêtre ? Allen a sorti un flingue Apparemment le prêtre voulait prendre le sien On n'a pas de police Ni même de loi à proprement parler On suit simplement nos traditions Et l'opinion populaire Après tout ce que le prêtre a dit Il était évident qu'il ne fallait rien faire à Allen Ça n'aurait fait qu'empirer les choses Toi t'essayes de me dire que vous avez un peu brûlé le prêtre en place publique Enfin Bon revenons-en à nos moutons si ça ne dérange pas Non mais t'excuses pas c'est pas le problème Je vais vous aider au passage Le refuge des synthétiques à l'intérieur des terres Ce ne sera pas une partie de plaisir Il vous faut un guide Le vieux Longfellow Il connait le brouillard comme personne Mais je vous préviens C'est un emmerdeur Bah avec ton pote ça fera deux C'est déjà bien Alors Acadia Demandez à Longfellow C'est le seul à y être déjà allé D'accord Parlez-moi un peu du vieux Longfellow C'est le meilleur chasseur de l'île Il n'a peur de rien Et certains disent qu'il est fou Si vous voulez aller à Acadia C'est le seul qui peut vous aider Mais Les gens d'ici sont plutôt du genre têtu Obstiné Et ça c'est dans le meilleur des cas Mais dans le genre Longfellow a une sacrée réputation Même parmi nous Bah merci le conseil Vous le trouverez sûrement au bar Le grand mât Et Je vous en prie Donnez nous un coup de main si vous pouvez Je sais qu'elle risque de refuser Mais Cassier et la marinière Auraient bien besoin de votre aide Et laissez moi vous dire quelque chose Que vous n'entendrez peut-être pas de si tôt ici Merci Eh bah super c'est bien Ça fait du programme On va avoir du programme Bon déjà on va éviter de leur voler des trucs Euh Brook Teddy Wright André Michaud Mi froid bien sûr Toi t'es qui ? Habitante Qu'est-ce que Non de dieu Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Ils sont bizarres Bon euh Salut Bonjour Cassie Qui débarquait du continent Hein Vous avez intérêt à faire attention Cette île voit et entend tout ce que vous faites J'en sais quelque chose J'ai vu l'île déchirer la plus grande famille Que Far Harbor ait jamais connue C'est une histoire d'avidité De sang Et de vengeance Ouais Euh Vous avez un grand Non quelle famille Famille est-ce que vous parlez J'allais justement y venir Ah par contre si tu pouvais quand même accélérer un petit peu Ma famille et Alton Était la fierté de Far Harbor Depuis des générations Même avant la guerre Ils avaient fait fortune dans le bois et la pêche Mais ils sont devenus de plus en plus avides Ils n'ont pas respecté l'île Depuis ce temps Depuis ce temps l'île se venge En nous tuant les uns après les autres Et je suis la dernière d'Alton encore en vie Vivante Mais notre histoire prend maintenant un tournant inattendu Une mystérieuse personne vient d'arriver à Far Harbor Une mystérieuse personne vient d'arriver à Far Harbor Quelqu'un de fort et pleins de ressources Ah, vous comprenez vite. Vas-y, fouta de ma gueule. Ce DLC m'a préféré, le mystère, l'ambiance. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Ils ont vraiment mis le paquet sur celui-là. Si tout est clair, passons au premier chapitre de notre histoire. C'est la triste histoire de Pete le Rouquin. Ah, bonne main. C'était un bon gars, du genre à ne pas faire de vagues. Il pensait que ses tâches de rousseurs lui apportaient de bonheur, mais il n'était pas tant que ça. Il cueillait des baies au camping du Parc National, quand il lui a envoyé des goûts sauvages. Oh, bah super. Il est peut-être vraiment sournoise quand elle s'y met. La rue s'est retournée en ville, mais il est mort de ses blessures pendant la nuit. Bien sûr, ses goûts sont toujours dans les parades. Je les attends quand même le repasse par là, ces saloperies. Je vengerai. Je vais leur régler leur compte tout de suite. Je le vengerai. Il était grand temps que quelqu'un fasse payer ses... Comment c'est ? Marais sanglant. Oh, c'est même pas le distributeur de Vim. Oh, c'est plus du New Cacola, c'est du Vim. Intéressant. Qu'est-ce que toi, t'es une habitante ? D'accord, d'accord. Et le grand mal, allons voir. On va essayer d'avancer un petit peu quand même. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui vont se passer là. C'est pas Gaët d'Arient. Il n'a pas dit que... Si tu connais l'écrivain Howard Philip Lovecraft, je trouve que l'histoire de Farnham est inspirée du mythe de Cthulhu, l'univers des romans de Lovecraft. Oui, 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 mais... Tu rigoles, mais franchement, c'était la référence à laquelle j'étais en train de penser. D'ailleurs, je suis en train de même... J'ai pas lu du Lovecraft, j'ai juste entendu comme ça... Il y a quelque chose, quoi. Au détour d'une discussion ou deux, des trucs sur HP Lovecraft. Mais le Lofius, tout ça, c'est pas impossible que ce soit issu de ça. Quoi ? Ah, tu veux me parler ? On va la frencher. C'est aujourd'hui qu'on va la frencher. Oh, mais ça, c'est terrible. Alors, du coup... Merci. Merci, on va dire. Demande-moi ce que tu veux, je suis là pour toi, maintenant. Je fais de mon mieux. Oui. Attends, comment ça, elle devient toi ? C'est une synthétique ? Le mec, tout de suite, genre... Hein ? Quoi ? Comment ça ? Mais elle devient littéralement toi ? C'est étrange. C'est un clone ! Non, c'est pas ça. Eh, vous êtes là ? Comment ça ? Elle devient vous ? Comment ça ? Je suis terrifiée à l'idée qu'elle commence à faire comme sa grande sœur. Regardez la vie qu'on mène. Sans vouloir vous vexer, la sécurité, c'est pas franchement ce qui nous caractérise le mieux. Ah ouais, non, mais ça ne sexe pas, t'as raison. Je refuse qu'elle finisse comme sa grande sœur, à risquer sa vie et fuir les gens qu'elle énerve trop. C'est en partie pour ça que je suis autant sur les routes. Avec vous, en l'occurrence. Je me dis que si j'arrive à me faire oublier un peu en restant loin d'elle, peut-être qu'elle se calmera. Elle redeviendra la douce et innocente Nat, vendeuse de journaux et citoyenne lambda. Qu'est-ce que je dois faire ? A mon avis, tu ne la changeras pas. Ce n'est pas à vous de décider de sa vie, Piper. C'est à elle. Tout ce que vous pouvez décider, c'est si vous voulez en faire partie ou non. Vous avez raison. Elle a son libre arbitre et elle l'aura toujours. Merci. Je n'aurais pas cru que ça pourrait m'apporter autant de voyager avec quelqu'un d'inconnu. On n'en fait plus des comme vous. J'ai de la chance d'être votre amie, vous savez. Allez, allez, on va la frencher. Juste une amie, hein. Euh, oui, enfin, je... Oh, c'est la réussite ! Quelque chose change, je crois. Ça, c'est génial. Il fait chaud d'un coup, non ? Enfin, deuxième essai, c'est la victoire. Merci de m'avoir écoutée. C'est un point en moins de pouvoir parler à cœur ouvert avec quelqu'un. Bon, on y va ? Yep, mademoiselle. Donc, on est le seul. Ah, bah oui, mais du coup, l'autre, il est parti. Hé, tout le monde ! T'es en train de discuter avec ta pote et l'autre, il se casse, genre l'air de rien. Viens ici, euh... Comment il s'appelle ? Longfellow, là. Ah, attends, sans déconner, l'autre fois, elle m'a tellement, mais genre, coque-bloque, un truc, mais de une puissance. Ah, là, là, là. Ah, bah non, mais c'était pas... Non, 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 eh oh, 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 je te cause, je te barre pas. Merci à vous, elle serait même plus debout. On m'appelle la marinière, charpentière, bricoleuse, et la seule personne à tenir arbor à bout de bras. Enfin, après le capitaine Avré. Ouais, donc quelqu'un qui a un égo surdimensionné. Je veux une récompense. De la chance de vous avoir, c'est un plaisir, par quoi personne ne vous aide. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Pareil. Bah, écoute, dit toujours. Bah, euh, honnêtement, je suis quelqu'un de gentil. T'as une bonne tête, tu me le demandes gentiment. Euh, même sans récompense, vas-y, compte sur moi, il n'y a pas de soucis. Comptez sur moi. Allez voir à la tannerie d'Eagles Code. Vous trouverez les outils là-bas. Allez, feu ! Oui, madame, bien madame. Euh, qu'est-ce que j'ai encore à faire ici, décidément ? Mais, je comprends pas. T'es dans le lieu. Il y a un mec à côté de toi. Ah, bah, il est là. Oh, bah, il a un peu costumé. Le capitaine Avri a dit que vous pouviez m'emmener à Acadia. Pareil qu'il y a eu du grabuche par ici. Vous avez mouillé la chemise ? J'en ai marre de mener des gens à l'abattoir dans le brouillard. Le dernier qui m'a demandé n'était pas au niveau. Il a pas tenu cinq minutes. D'accord, super. Bonne ambiance. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet d'Acadia ? C'est des gens bizarres là-bas. Apparemment, c'est des synthétiques. A mon avis, ils veulent tout simplement qu'on leur fiche la paix. Vivre dans leur coin. Et nous aurons mis deux filles à service. Les condenseurs de brouillard, notamment. Phares à arbor n'existeraient même plus sans eux. Mais là, il y a un truc que je capte pas. Non mais... En mettant de côté le fait qu'ils aient potentiellement fait ça pour les endormir. Sur l'île, t'as les... Comment on va dire ça ? Les humains. T'as les humains et les synthétiques. Ils cohabitent pacifiquement. Et ils arrivent même à s'entraider. Alors que dans le Commonwealth, c'est la guerre aux synthétiques. C'est un peu étonnant. Bizarre. Étrange. Des condensateurs de brouillard ? C'est quoi un condenseur de brouillard ? Les condenseurs ? C'est les petits bijoux de technologie qui bloquent le brouillard. Ils sont alimentés par le parc éolien des synthétiques. D'accord. On leur doit une fière chandelle. Même si on aime pas trop ça. Mes parents s'inquiètent pour leur fille disparue. Elle est allée à Acadia. Et je dois la retrouver. Les gens vont pas à Acadia pour le tourisme. Pourquoi vous risquez votre vie pour y aller ? Hein ? Ça te fait rire ? Du coup, vous connaissez Kazumi ? La fugue s'appelle Kazumi. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? On dirait que le capitaine Avri a encore ouvert sa gueule. C'est pourtant pas ses oignons et elle le sait très bien. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Ouais. La côte américaine versus le sud et centra-américain. Niveau de tolérance, on a un bon exemple. Mais franchement, ce mec, c'est même pas qu'il a pas envie de t'aider. C'est que c'est un connard, en fait. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Mais écoute, tu sais quoi ? Je te fais manger le canon de mon M16. Et puis je pense que tu vas vite me répondre, en fait. Parce qu'autant je suis gentil, mais il y a des limites à pas dépasser, quand même. Vous devrez... Je prends le risque. J'ai déjà fait beaucoup plus pour beaucoup moins. Vous aimez bien jouer avec les mots, est-ce que je vois ? Je peux vous emmener à Acadia. Mais il va falloir m'écouter. Allez où je le dis, quand je vous le dis. Et même comme ça, c'est pas gagné. Faites-le plein de trucs utiles. Du radix et tout ça. Après ça, on pourra passer aux choses sérieuses. Bon. Bah du coup, besoin de temps. On va aller faire le reste avant. Il faut aller régler vos petites affaires, alors. Bah du coup, on va aller régler les petits trucs qu'il y a à faire avant. Un manac des insulaires. Si, on va prendre ça. Ça a l'air intéressant. Oui, tout à fait, Paper. C'est intéressant. Du coup, inventaire. Non. Deux données. Trous dans la coque. Obtenez des outils. Marais sanglantes. On va plutôt faire ça vivre à la frontière. Parler au violon félo. On va le mettre de côté. On va aller faire les trois autres, en attendant. On est en train de ne pas perdre trop de temps, quand même. Enfin, c'est pas une question de perdre du temps. Mais, parce que de toute façon, il est 15h33. 15h33, ça nous laisse environ une heure. M'étonnerait qu'on fasse le DLC en une heure. On va essayer de faire quand même quelque chose. On sort la petite arme. On va quand même la recharger, quand même. On ne sait jamais. Ah, par contre, l'ambiance, elle est là. Est-ce qu'on pourrait peut-être sauvegarder avant ? Faire une bonne sauvegarde avant de... Voilà. Protégez vos proches. Genre en sortie d'ici. Le DLC, tu en as pour... Quoi ? Oh non, tu déconnes. Oh non, mais tu déconnes. Sérieux, s'il y en a vraiment pour 30h ? Oh ! Ah, mais... Non, non, mais attends. Attends, t'es sérieux. On parle d'un jeu qui a déjà une durée de vie d'une petite cinquantaine d'heures à lui tout seul. Et là, tu me dis qu'il y a environ plus de 30h de DLC. Et il y a des gens qui critiquent le jeu. Putain, sans déconner, il y a vraiment des trucs que je ne comprends pas. On critique Fallout 4. Ouais, graphiquement, c'est pas terrible. L'histoire, c'est du revu. A Call of Duty. Enfin, putain, sans déconner. Alors, The Fantasio 974 critique Prey parce que les graphismes ne sont pas à la hauteur. Alors que... Hein, bon, quand même. On critique Fallout 4 parce que le placement des items et tout ça... Non, mais franchement... Si tu explores toute l'île, je dirais, oui, les gens sont des connards. Non, mais... Sans spécialement être des connards. Mais quand tu vois les comportements face à des Call of Duty, des... Des Overwatch ou des trucs comme ça. Encore que Overwatch, c'est un style particulier, mais... Oh, il y a une bonne leçon. Eh, il y a quelque chose là. Ah ! C'est possible que je l'ai réveillé, là. Oh, yo, l'ancien. J'espère que tu vas bien. Je suis un petit peu... De... Non, non. C'est pas que je suis en train de me faire allumer, mais enfin, quand même. Euh... Nickel, nickel. Alors, comme tu peux le constater, j'attaque Far Harbor. Et c'est un petit peu... Un triple... Un triple... Un triple de FPS n'aimera pas Fallout, c'est pour sûr. Ouais. C'est pas faux. Euh... Du coup, ouais, c'est... Ah, du coup... Putain, non, mais j'ai pas envie, mais... Je sais pas quoi faire, parce que... Là, clairement, vu les dégâts que je me prends, Malgré l'armure, quand même. Euh... Hein ? Je veux dire, bon... Quand même, quoi, hein ? 750 de défense, on est quand même plutôt pas mal. Donc là... J'ai pas envie de trop... J'ai pas envie de descendre la difficulté, mais là, en difficile... Ça sent le décès, quand même. Ça peut penser à l'hallucination... À l'hallucination auditive, ça. Ça sent le décès. Enfin. Mais pour revenir au sujet de... 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 De la discussion, quand même, de base, C'est quand même, franchement... Même si... Même si on part du principe que, bon... C'est vrai que Bug Tejda est pas connu pour avoir la meilleure des qualités pour leur jeu vidéo. Mais... Franchement... Il est pas dégueu. Parce que je veux dire, graphiquement, j'ai vu des jeux sortir plus récemment... Qui étaient quand même moins bien. Ils estiment à environ 20h la durée de Far Harbor, mais moi, je l'ai toujours plus longtemps. Oui, bah en général, ouais, pareil. Quand on explore un petit peu ou quoi, on a tendance à... À faire plusieurs fois la même chose, mais... Mais c'est cool, c'est pas plus mal. Mais, ouais, non, franchement, quand tu vois là, certains jeux... Et puis, il y a une histoire. Après, que tu me dises, oui, c'est... C'est du vu et revu. Ouais, enfin, si tu vas par là, Resident Evil aussi, c'est du vu et revu. Pourtant, les gens apprécient. Mais bon, après, comme dirait l'autre, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais je trouve ça un peu dommage de tout de suite mettre en PLS, enfin, l'out 4, sous le principe que... Bah, ils ont raté tel truc, ça, c'est pas novateur. Alors, lui, mon gars, il s'est jeté dessus façon rugbyman. Il était bien. Euh... Pop, pop, pop. Il y a vraiment un pire merde niveau jeu. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Ils ont rien réinventé, en effet, mais c'est loin d'être un citron. Pas au niveau des Fallout New Vegas et des vieux Fallout, mais un bon jeu. Bah, franchement, pour... Pour... Pour y rejoindre un petit peu à New Vegas, Je le trouve pas si... Pas si ouf que ça. Enfin, c'est pas qu'il est pas si ouf que ça, mais... Pas si exceptionnel, hein. Il est très bon, par exemple, la... L'histoire de... De la Sierra Madre. La Sierra Madre, je la trouve pas mal comme histoire, elle est pas mal. Mais, euh... Prochain Fallout, ça va se passer dans l'espace. Oh non, 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 attends. S'il te plaît, l'espace, ça va. J'ai assez donné avec Borderland, Pré-SQL. D'ailleurs, j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour l'E3. De ce que j'ai vu, ça... De ce que j'ai pu voir en... Comme ça, en vite fait, Ça a l'air pas mal, mais... Mais je comprends pas ce que les gens... Fallout Origin 2077. Putain, franchement, ça, j'avoue, ça serait terrible. Les origines de Fallout. Et encore... C'est peut-être très con et utopique, Mais j'aimerais tellement avoir la possibilité de réécrire l'histoire. Pouvoir choisir de soit laisser passer, Que ce soit l'Holocauste nucléaire et tout, Soit trouver un moyen de contrer... De contrer le truc. Un peu à la... Je sais pas si vous... Je sais pas si vous voyez la référence... Watchmen. Et faire un peu le Dr. Manhattan, quoi. Sauf que, techniquement, ça s'est un peu passé, mais... Ah ouais, on est sur du loup féroce, là. Pardon. On est sur du loup féroce, hein, quand même, hein. Bon, les radiations, ça a l'air d'être le... Ça, enfin, ça a l'air d'aller. C'est pas la cata. Est-ce qu'on peut monter par là ? Hmm. Peut-être. Peut-être, peut-être. Mais moi, c'est pour ça que j'adorerais... J'adorerais participer à la création de jeux vidéo. Parce que j'ai des tas et des tas d'idées. Bon, après, tu vois... Vous allez me dire, t'es pas le seul à avoir des idées. Dans ce cas-là, tout le monde pourrait participer. Mais bon, franchement, Y'a moyen. Mais là, cette ambiance dans le brouillard, mais franchement, ça, ça me fait kiffer. Bon, on va quand même utiliser un truc pour la radiation, quand même, pour qu'on voit à quel niveau ça monte. Parce que ça serait quand même dommage de mourir de radiation. Sans faire gaffe. Bon, ça va. J'avais de la limite. Ouais, moi aussi, plein d'idées, mais aucun talent. Déconne pas. Ne serait-ce que d'avoir des idées, c'est déjà avoir du talent. Parce que quand on voit certaines personnes qui nous entourent, on se dit qu'ils ont beau avoir du talent, ils n'ont pas franchement d'idées. Machine à écrire. Bon, en tout cas, on va en trouver des choses. Par contre, y'a un truc qui me gêne. C'est, est-ce que je vais pouvoir... Ouais, non, hein. Ouais, voilà. Donc, on va quand même faire gaffe à ce qu'on récupère, parce que... Qu'est-ce que... Ah, non. Sors, sors, qu'est-ce que t'es moche, t'es moche, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es moche. Ouh, 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 tu sors. Tout ça pour une matraque. Super. Bon, on sait par où l'Amérique, par là. Allez, en marche. Pas de commentaire là-dessus. Adidée, eh, Didée, j'ai une histoire, c'est l'histoire d'un mec. Il rentre dans un café et plouf. Oh, tiens, putain, t'es con, je suis mort de rire. Oui, un Fallot avec plein de Pokémon. T'imagines le mec, il se balade en plein milieu de la forêt, c'est déjà l'hiver nucléaire et tout, et en plein milieu de la forêt, t'as un truc... Un Lofius sauvage sort des buissons. Didier Latranche utilise un Colt 44. C'est très peu efficace. Oh là. Putain, mais quelle connerie. Ah là là, putain. Bon. Qu'est-ce qu'on y fait ? C'est par là qu'il y a des choses à faire ? Ah. Aïeux ! S'il vous plaît. On se respecte un petit peu. Déjà, quand on est polluée, on dit bonjour. Camping du Parc National. Tente, dormir. Ah, on peut dormir dans les tentes. Intéressant. A ton avis, peut-on se reproduire avec une boule ? Ah. Effectivement. C'est une bonne question. Je ne suis pas du genre à faire des expériences, mais... Je serais tenté de dire... Déjà, ça dépend quel type de goule on parle. Si on parle d'une goule type juste mec transformé, Métavik, oui. Après, une goule comme celle-là, la goule sauvage, au-delà du fait de ne pas y voir l'intérêt, au-delà du fait de ne pas y voir l'intérêt, ça me semble un pari risqué. Ah ouais, c'était donc la vengeance de l'autre. Ok. Après, on a quoi ? On a l'autre là-bas et... Retourner, c'est ça ? C'est ça, hein ? Non. Ça, c'est quoi ? Obtenez les outils... Et faire à rebord. Ah ouais, ça ! Ah oui, si, c'est quand même... C'est pas de la petite île, ouais. Ah ouais, si, quand même, l'on va... D'accord, c'est quand même pas de la petite île, ouais. Bah, au moins, tu pourras taper dans le fond sans lui faire mal. Oui, oui, oui. Ah, disons que c'est plus le fait qu'elle risque de te bouffer pendant que t'es en train de le faire, surtout qui me... Qui m'interpelle, mais... Sur le fond, oui, effectivement, tu pourras te permettre un peu plus de choses, c'est sûr. Alors là, mets ta vie qu'on approche des enfants d'atomes, parce que si on est sur de la création... Enfin, de la construction de type assemblage de bois manuel. Ah, ou alors ça a été fait avant, peut-être. Parce que finalement, ils étaient là avant aussi, les mecs de Far Harbor. Donc, peut-être que... Ah bah, il y a un oreiller confortable. Un motel, ah bah, il y a... Ah, il y a peut-être moyen qu'on en ait à tirer, là. C'était prière. Mais... Mais non, mais revenez ! En tout cas, on est en danger, ça... Non, Piper, Piper, non, 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 reviens ! Euh... Non, comment je peux faire pour lui dire de revenir à celle-là ? Bon, elle l'avait descendu avant moi. Oh ! C'est pas vrai ! C'est clairement pas ton jeu ! T'allais pas nous chercher ! Oh, Desert Eagle, rapidité. Cadence de tir accrue de 25%, vitesse de rechargement accrue de 15%. Ouais, bien ça ! Autre petite question. Au dernier jour, tu te réveilles dans le monde de Fallout, quelle serait la première chose que tu ferais ? Aucune idée. Très franchement, j'en ai aucune idée. Si je devais me réveiller dans le monde de Fallout... J'en sais rien. Trouver un moyen de survivre me semble l'évidence, mais... Ouais, franchement, j'en sais rien. Parce que, en partant du principe que le monde de Fallout existe, ça veut dire que théoriquement, tout ce qu'on y voit, par exemple les pillards, tout ça, existerait aussi. Parce qu'à un moment donné, faut pas se mentir, hein. La condition humaine fait que ça existera, hein. L'utopie du tout le monde est gentil parce qu'on veut survivre, ça marchera pas. Donc, euh... Bah, la meilleure réponse que je pourrais te donner, c'est que j'essaierais d'être Didier. C'est-à-dire, faire les meilleurs choix. Partir du principe que si t'es pas agressif, y'a aucune... Y'a aucune raison que je t'agresse. Et euh... Niveau ressources, bah... Partager. Dans la mesure du possible. Allons bon. Où ils sont ? Voilà le fait. C'est une belle mort. Euh... Non, c'était pas ça que j'allais faire. D'accord. Alors, attends. Euh... Ouais. Deux secondes. Je suis ni de m'occuper d'eux, là. C'est bloqué de l'autre côté. Ok, alors, mon premier cadeau pour toi serait un colt et une balle. Balle que j'utiliserais pour descendre le premier mec qui me casserait les pieds en venant. Même si je sais ce que tu voulais dire par là, mais euh... Je sais même pas si ça serait vraiment une solution. Parce que, en théorie... Parce que, vu qu'on est sur de la théorie... Se suicider, ça serait potentiellement aussi... La possibilité de... Laisser aux gens mal intentionnés, si on peut appeler ça comme ça... La possibilité de survivre. Alors que, bon... Si moi, je survis, je peux m'occuper de... De la sécurité d'une colonie... Aider les gens... Ce qui serait bien. Voilà. Bon, donc visiblement, il y avait du monde ici. La question, c'est de savoir pourquoi. Et comment rentrer, vu que c'est fermé ici. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Ah, c'était rien ! Putain, mais Piper, mais t'es une... T'es une folle, hein ! On refait jamais ça, hein ! Ah, ah ! Hehehe ! Trop facile... Je l'ai vu venir à 12 km. Et pour que, moi, je le voie venir, c'est que, visiblement, il était pas doué. Je n'ai pas vu ça, je vais boire mes chers roqués. Il s'est ouvert là, mais quelle est l'utilité ! Mais c'est étonnant ça ! C'est étonnant d'inutilité dis donc ! On va mourir toi ! Voilà ! Il est où ? Il est où ? Quand même que je récupère ces munitions j'en avais besoin moi ! Alors c'est par où ? Par là ! Non je sais pas pourquoi je passe par là, c'est pas une bonne idée ! Ah il y a une remorque de camions ! Ah il y avait des camions, attends on va peut-être aller voir ! On transporte des tables ! Pour ma part, trouver un abri, prendre de la bouffe, des graines et condamner la porte principale ! Ça part d'une bonne idée, mais l'ennui c'est que tu risques d'être seul et au bout d'un moment, c'est pas franchement une bonne idée d'être seul ! On voit ce que ça a donné quand on prend par exemple... Je sais même pas si dans Shining c'est la solitude qui lui fait perdre la tête ! Génial ! Mais bon ! On en est où dans le poids transportable là ? Parce que je suis en train de me dire que... Ouais non, c'est pour ça ! Y'a de la marge ! Si je récupère pas trop d'autres merdiers lourds... Bon après faut peut-être pas non plus récupérer trop de merde non plus quand même ! SVAV, fusil de chasse, ok ! On va prendre sur tous les munitions, c'est ce qui m'intéresse le plus ! Bon, on approche du truc mais ça, ça m'intrigue ! Les... Disculpeaire ! ... ... ... ... ... Piper qui leur est arrivé gentiment dans le dos, l'air de rien. Ah oui ! Oui, 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 absolument, je ne l'ai pas trouvé ! Mais euh, mais t'as vu que c'est une vanne, hein ? Ce truc a connu des jours meilleurs. Déjà parce que je ne vois pas pourquoi... Ah mais il est déjà 16h en plus ! Déjà parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait une référence à Doctor Who dans Fallout, mais euh... Mais bon, m'abrand, m'abrand ! Euh, non, ça, par contre, c'était peut-être pas une bonne idée, ça. Ah ! Non, euh, viens la Ghislaine, c'est par là ! Je me suis fouté avec un micro où il faisait un karaoké. Bah, je me dis que je devrais peut-être suivre la route. Un rapport au fait que c'est peut-être un peu moins dangereux. Je vais vous prendre quelque chose pour vous aller chercher un peu plus grand. Protection nucléaire à petit budget ! La roule là où on va... On n'a pas besoin d'un roule. Qu'est-ce que c'est sur tous les pures ? T'en a rien dit gueule cause. On va aller voir ce bâtiment d'abord avant de rentrer. On va aller voir ce bâtiment d'abord. 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 On va aller voir ce bâtiment d'abord ensemble. Le temps de chargement ça fait plaisir. Quand tu veux. Attends j'attends. Hey ! Attendez ! Ça fait des semaines que je travaille ces goules. Que j'attends une ouverture Et vous, vous débarquez Vous foncez dans le tas Et vous les massacrez toutes Qu'est-ce que vous savez ce que vous avez récupéré ? Un coffret d'outils Pellemen Qu'est-ce que ça peut me foutre ? Non mais pardon hein On m'a demandé de venir aller chercher Je vais aller chercher point barre Les outils sont utiles Vu comme le monde est ravagé Ces outils pourraient s'avérer utiles Exactement, vous avez compris Attendez C'est la marinière qui vous envoie N'est-ce pas ? Maudit soit Mitch, lui et sa grande gueule Je sais pas combien elle vous propose Mais c'est une broutille N'importe quel bâtisseur compétent Donnerait un bras pour ces outils Je vous offre 2000 capsules Là, maintenant, tout de suite Marché conclu ? Il te faut des outils ? Pourquoi vous voulez tellement ces outils ? J'ai mes propres projets en tête Et vu le prix que je paie Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus Ok D'accord, pas de soucis Non, non Je ne vais pas rester là éternellement Si vous refusez Vous allez le regretter Ah non Alors déjà, quelqu'un de désagréable Et maintenant, tu t'amuses à me menacer Autant dire que toi T'es mort T'es mort Si ça se trouve Il fallait faire quelque chose pour lui Mais au moins, tant pis Un moment donné On me menace On me menace Bon, ben voilà Je vais pas risquer De prendre une balle en premier Pour ton bon plaisir Au moins, si tous les journalistes font ça On me menace 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 oh des trucs il y a des tas de choses là-dedans le pauvre il était derrière la porte il était coincé derrière la porte je sais pas quoi faire je suis bloqué pauvre ghoul ah par contre la lumière c'est pas sain je suppose qu'on descend par là voilà et on ressort ici super bon bah du coup on va ressortir le mec et mais vous savez ce que vous avez trouvé des super outils of death de tout ce que tu veux je t'en propose 2000 capsules bah ouais mais moi on m'a demandé de venir les chercher c'est pas pour les vendre en premier venu bon je vais pas rester là si tu me les vends pas je te menace bah meurs j'adore qu'il y a eu le mec qui te dit faut que je fasse gaffe à ce que je prends pour pas être trop chargé mais il prend tout ce qu'il lui passe sous la main oh oui bon bah ça va j'avoue mais qu'est-ce tu veux franchement je veux dire à un moment donné déjà que j'ai dû booster ma capacité de port parce que sinon ça ferait longtemps que je serais en train de plier des genoux sous la 3 tonnes et demie de bordel que je récupère mais franchement t'es dans un t'es dans un un hiver post-apocalyptique tu fais ce que tu peux pour récupérer un max de trucs ah ça tire dans le coin et vu le bruit j'aimerais bien garder une apparence humaine un peu plus longtemps je te rassure j'ai pas spécialement envie de me transformer moi non plus mais bon mets ta vie que l'un dans l'autre on sera bien content d'avoir des choses un coffre vite ouvrons le il y a rarement des bonnes choses dedans c'est bon enfin c'est pas qu'il y a rarement des bonnes choses c'est qu'en général c'est souvent des choses dont j'ai pas spécialement besoin mais bon comme dit le dicton c'est inutile donc indispensable ah il y a une caisse il y a une caisse je le savais rien que dans l'autre il y avait déjà un un ours pendu ma zétrie bon ah bah en tout cas il y a de la lumière là-bas donc c'est qu'il doit fonctionner maintenant je regarde les mines ici là c'est pas que je me suis fait un peu avoir c'est inutilement indispensable voilà tout à fait mais t'as vu que c'est pas il y a une saison ça passe pardon Piper pousse-toi t'as un gros cul pousse-toi Piper le mec vachement sympa avec sa pote non t'as un gros cul casse-toi bien ça rien pour faire du bruit bravo oh euh ok ok on va essayer de changer tactique tu peux couler l'écran et l'un et l'autre ah d'accord bah écoute une fois que j'aurai réglé mon problème de locataire pas très conciliant toi je t'ai eu au réflexe euh au fait petit petite euh aparté comme ça j'en profite si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi sous prétexte que j'utilise un petit peu de stratégie comme par exemple contourner les ennemis sur CS me fait instant kill par l'équipe ça serait bien je suis pas sûr d'avoir été très clair mais euh non parce que en fait je comprends pas je comprends pas bien le concept parce que je veux dire quand tu te retrouves en 1v5 bon déjà ça veut dire que tes teammates sont plus ou moins mauvais mais euh sorti de ça euh non franchement je veux bien qu'on m'explique parce que quand tu te retrouves à 1 contre 5 avec mon niveau de skill proche du néant et avec juste un USP au passage bah oui parce que tant qu'à faire autant faire ça bien euh car on ne contourne jamais on fonce dans le tas c'est la ma seule raison de vivre oui non mais je peux non mais je peux comprendre mais je veux dire à un moment donné tes potes te trouvent mauvais bon bah déjà c'est leur vision des choses mais pourquoi pas à la limite je suis pas contre le fait qu'on me juge mauvais après tout je suis particulièrement mauvais sur CS encore que quand je vois que j'ai réussi à finir premier de 2 games hein bon voilà mais euh qu'on me juge mon V c'est une chose mais qu'on me laisse au moins l'opportunité de faire quelque chose parce que là à chaque fois c'est yellow yellow rush B rush B oui sauf que si tu rush B et que les mecs ils ont planté et que tu te dis ils sont à 5 donc autant te dire qu'ils tiennent toutes les positions possibles et inimaginables c'est stupide c'est aller à une mort certaine en étant très très con parce que il y a même pas il y a même pas une notion de tenter le clutch ou quoi que ce soit parce que on va pas se mentir 1v5 à l'USP ton clutch c'est pas que tu peux te le mettre derrière l'oreille mais surtout que j'ai pas pu faire d'écho opportuniste parce que bien évidemment tes mates sont évidemment des génies qui se sont pas dit que éventuellement ne pas rusher comme des demeurés serait un bon concept mais bon d'un autre côté moi ça m'amuse je m'amuse beaucoup moi sur CS je veux dire à un moment donné si j'ai le je sais pas si on peut appeler ça le badge mais l'icône de bon comportement à toutes les games c'est qu'il y a une raison bon après mon bon comportement ne m'empêche pas de dire va te faire foutre à un mec qui est con comme une planche mais je me je me limite au nécessaire du coup c'est quoi c'est ça ça l'a mis sur l'autre non ouais si c'est ça et du coup c'est quoi et du coup c'est quoi et du coup c'est quoi bah vas-y bah vas-y bah vas-y mais gueule plus fort surtout du coup bon bah il n'y a plus qu'à rentrer à la maison alors ah il y a de la lumière là mais franchement non mais c'est pareil en début de game par exemple je prends la map Dust2 bon bon l'idée quand même pas trop pas trop nom de dieu qu'est-ce que c'est que ce ah d'accord donc ça c'est potentiellement des Lofius ok donc on va éviter de passer là c'est euh mais euh donc oui je disais les Grenadler c'est fait pour ça en fait c'est que techniquement les CT s'ils sont pas trop débiles enfin c'est pas s'ils ont pas un comportement du on va stop rush d'un côté au risque de se faire avoir en étant du mauvais côté bah tu prends une Grenadler tu la balances dans le tunnel avec une petite smoke et puis c'est bon ça les occupe puis voilà tu sais que tu peux aller mettons en A du coup euh non attends si A en A sans trop avoir de résistance étant donné qu'ils vont se dire wow ils arrivent aussi par B mais non parce que quand tu fais ça t'as toujours un mec qui est en qui est en Green et qui arrive en main euh Rose B Rose B on est on fonce on fonce on fonce on fonce ce qui fait qu'en plus euh au delà du fait que de 1 ils te niquent complètement les tympans comme je viens de faire du coup t'entends pas les bruits de pas à côté de toi donc ça c'est top hein et en plus c'est ultra ultra chiant parce que tu te dis t'es en plein dans ton truc tu te dis putain j'arrive sur un spot va falloir faire gaffe je sens que je vais me faire avoir et là t'as le mec qui gueule du coup t'étais tellement concentré que tu te mets à sursauter résultat l'autre bah pas manqué le karma ou je sais pas quoi l'autre qui était derrière le CT il arrive et pan il t'en colle une donc non seulement tu meurs de manière inutile parce que t'as rien foutu de la game et t'as même pas donné l'info parce que les autres se sont tous barrés en groupe de 4 de l'autre côté tout seul enfin pas tout seul du coup en te laissant toi tout seul par contre donc franchement c'est c'est très très appréciable perso moi je me fais rarement je fais rarement dans la dentelle c'est bien pour ça que mon surnom c'est Demolition Man mais non mais encore moi je dis pourquoi pas qu'il y ait des gens qui veulent rusher dans les trucs et tout c'est sûrement très utile parce que t'es pas à l'abri que du coup tu fasses un stop rush mais quand t'as quelqu'un qui stop rush ou qui tente un stop rush en y allant bourrin c'est pas mal non plus d'avoir un mec qui va prendre le temps de réfléchir un peu faire une stratégie de contournement ou essayer de détourner la tension l'un n'empêche pas l'autre après que CS ne soit pas un truc qui demande un skill de stratège digne des plus grands commandes and conquer pourquoi pas je veux dire je comprends t'es là pour stopper les terroristes t'es pas là pour faire dans la finesse mais entre faire dans la finesse et travailler un petit peu son style il y a quand même une différence puis faudrait quand même qu'on m'explique le concept de noob parce que Carrie la team entière à toi tout seul quand on sait que j'ai encore aucun rang donc ça veut dire que déjà les gens ne peuvent pas savoir à quel niveau je me situe sortez de là si vous voulez éviter un pain de sang quoi ? bien c'est un bon début maintenant baissez votre arme et j'en ferai autant ah pardon excusez-moi on pourra causer bah bonjour qu'est-ce que vous faisiez dans mon crampement ? ah bah en fait je c'est le hasard euh mais comment je pourrais lui dire gentiment vous êtes un super mutant vous êtes un super mutant vous n'avez pas cherché à m'attaquer c'est surprenant ouais vous feriez sans doute mieux de ne pas tirer de conclusion hâtive écoutez je veux pas d'ennuis j'ai quitté le groupe avec lequel je suis arrivé ici il y a bien longtemps j'ai juste commencé à voir les choses différemment lorsque nous sommes arrivés sur cette île et je supportais pas la façon dont les autres super mutants agissaient envers les humains ça fait le deuxième super mutant entre guillemets sympa qu'on croise dans le jeu je fais un peu de commerce avec les gens de temps en temps enfin avec ceux qui me tirent pas dessus à vue et je vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire de même venez si vous voulez tout le monde va bien ? ouais c'est bon désolé d'avoir pointé mon arme sur vous tout à l'heure mais j'ai la gâchette facile quand un étranger s'approche trop de mes chiens non je comprends vous devriez pouvoir trouver un lit dans le coin si vous avez besoin de vous reposer euh euh non je ne faisais que passer très bien ben en vous souhaitant la bonne soirée vu qu'on semble être la nuit ah bah d'accord donc on peut rien lui piquer parce que sinon on risque de oh on risque de mourir d'accord on risque de mourir et en tombant aussi donc c'est embêtant euh non non pas enfin non c'est que je ne faisais que repasser en fait du coup putain je suis complètement perdu c'est pas une nouveauté vivement que le joueur se lève c'est pas qu'il vous le dit mais bon ouais donc je disais t'es en train de de carry la game à toi tout seul parce que j'en sais rien le karma peut-être je sais pas et et tu sais pas pourquoi tu te retrouves dans cette situation à la con de 1v5 où tu contournes parce que tu t'as vu tes potes se faire déglinguer mais franchement ils y allaient par paquet de 2 ou 3 et ils se faisaient déglinguer donc je me suis dit on va pas y aller frontale c'est con parce que franchement les autres ils m'attendent donc c'est logique de prendre un petit peu de un petit peu de temps pour se dire on va faire ça plus tranquillement et du coup j'ai un bon karma le rouge c'est bien le bon ouais 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 c'est le bon ça le bon karma de toute façon si t'es encore vivant c'est que c'est du bon karma moi je pars de ce principe là mais mais donc du coup ouais et tu sais pas pourquoi les mecs ils te ils te font si tu réussis pas le clutch tout seul en 1v5 à l'USP je rappelle sans armure bien sûr c'est le kick mais attendez les gars vous êtes sérieux là ? vous vous écoutez un peu parler ou enfin bon ah bah si vu votre ego surdimensionné j'imagine bien que vous vous écoutez parler mais enfin bon bref donc ça fait quand même 2-3 fois que je me fais kick comme ça enfin quand je vois que je suis en train de jouer avec des gens qui sont comme dirait Zerator Sardine 3 mais je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça des rangs sardines mais ça vous donne un peu l'idée quoi les sortes les on va appeler ça les 3 chevrons argentés pas sûr ça donne des indications très précises mais bon et donc je me retrouve avec ces gens là donc c'est bien que techniquement je dois avoir un niveau de matchmaking à peu près identique au leur salut marinière tiens j'ai trouvé tes outils vous avez mes outils oui madame tenez madame voilà vos outils j'ai de la chance de vous croiser voici votre récompense vous l'avez bien mérité et maintenant je vais bosser sur la coque bah elle était plutôt sympa c'est bon les sardines à l'huile ah qu'est-ce qu'on essaie non trop facile trop évident oui tu as l'air d'une sorcière je te l'ai pas dit tout à l'heure c'est gentil j'apprécie j'aime bien aider je ne m'attendais pas à une récompense j'aime bien aider les gens vous êtes quelqu'un de bien j'étais en train de réfléchir à la suite et ça m'est venu d'un coup on aime tous nos grands-parents pas vrai ils sont doux gentils aimants ça dépend il y a des mémés qui piquent personne ne veut qu'il arrive du mal personne donc vous comprendrez que ce qui est arrivé à grand-père george m'a brisé le coeur bon je vais devoir sous-titrer pour aller plus vite parce que sinon on se ressentira pas avec elle c'est triste vous deviez beaucoup l'aimer tout le monde l'aimait mais l'île en avait rien à faire ça non il était maudit depuis le jour de sa naissance par le simple fait d'être un dalton il s'appelait avrel il avait une ferme un peu au nord il menait une vie paisible il travaillait la terre et ne causait de tort à personne il a envoyé une créature pour lui régler son compte un énorme monstre avec des griffes capables de trancher l'acier un rôdeur débrouillard un grand-père a montré qu'il en avait dans le pantalon il a pris son fusil il a retenu cette horreur pendant que les ouvriers prenaient la fuite si vous arrivez à éliminer ce diable en carapace vous ferez un excellent une belle totale pardon de moi jamais leur tort tout ça tout ça et du coup le rôdeur va payer très cher ça fait plaisir voilà tout à fait tout à fait ah oui ah mais on a rien vu de l'île en fait c'est quoi un synthétique c'est quoi un synthétique c'est une personne de type pas humaine quel oeil il est ah mais il est 16h30 tu verras c'est déjà la fin de ce monde qui n'entend rien allez viens ce n'est le toxin donc bah du coup pour un coup d'oeuf 5 aussi au passage et bah du coup bah je vais vous laisser 1 non c'est là 1 oui c'est là oh non on reste non mais je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais bien mais je pense que ça va pas être possible j'aimerais bien vous livez une partie de CS pour que vous voyez un petit peu le bon bah déjà mon niveau catastrophique mais aussi comment ça se passe dans mes parties parce que c'est vrai que c'est marrant mais je sais pas si je pourrais en fait parce que la tentative que j'avais faite avec Mimi elle était pas passée dans tous les cas je vais aller faire monter là pendant 5-10 minutes du coup et bah du secours du coup du secours n'importe quoi du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller faire monter parce que voilà c'est un peu ma drogue et en revenant ah si faut que je fasse la rediff tout de suite enfin bon ça va me prendre 2 minutes du coup ce qu'on va faire c'est que voilà je vais aller faire monter je vais faire la rediff et en revenant je vais essayer de faire un petit live juste pour une partie parce que ça sera juste comme ça pour rigoler comme ça déjà l'ancien tu pourras me donner tes conseils être le supporter mais je sais pas si ça va trop marcher parce que mais t'avis que ça va être la galère à moins que tu veuilles faire une partie avec moi parce que pourquoi pas mais après tout ou alors ou alors ou alors me regarder via la via CS parce qu'on peut via CS donc du coup ah effectivement bah du coup je vais essayer tu sais quoi je vais essayer de le live tant pis bon du coup il y a de grandes chances je pense que je me fasse tuer encore plus facilement qu'en temps normal si ça si j'ai un ping de merde mais bon c'est pas grave c'est rigolo donc voilà puis moi je fais ça pour rigoler je ne m'amuse pas à jouer à CS pour les pour les rangs même si j'aimerais bien savoir quelle rangée quand même mais il me manque que je crois 4 victoires un truc comme ça donc on va faire comme ça je vais aller faire monter faire la rediff et je t'envoie soit je t'envoie un message sur Steam soit tu restes et normalement tu verras je le lancerai juste après d'ici 15-20 minutes maxi voilà donc du coup pour ce live de Fallout 4 la rediff va être à suivre enfin la rediff la rediff va être envoyée sur Youtube juste après mais elle sortira d'ici 3 mois et demi parce que il y a le temps d'évacuer toutes les autres et puis j'ai pas envie d'en faire trop d'un coup parce que je me dis que si jamais un jour j'ai un problème ou quoi il n'y aura plus rien c'est con donc bon donc pour ceux qui regardent dans cette rediff je vous souhaite une bonne journée une bonne matinée une bonne après-midi une bonne soirée peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder cette rediff qui sera dans 3 mois et demi pour toi l'ancien et je pense que Volt doit être là aussi et bien je vous souhaite une bonne après-midi restez là si vous voulez voir ce qui se passera sur CS juste après enfin du moins je vais tenter de faire parce que je n'ai pas dit que ça marche visiblement Mimi a l'air d'être là donc je vais essayer de voir si on ne peut pas le faire ensemble et ben voilà je vous souhaite une bonne après-midi à tout le monde c'était Gizunasson à bonjour tout le monde bye bye à bonjour Sous-titrage ST' 501